L'art permet de communiquer beaucoup de choses, parfois des choses difficiles. J'ai avec moi Christine Audette, intervenante sociale pour le Calax, et Véronique Gauthier, membre militante. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, on va décrire un petit peu c'est quoi le Calax, mais c'est surtout dans l'objectif que vous avez organisé une soirée de performances artistiques pour parler d'un sujet qui est important de parler, mais qui peut parfois être lourd à aborder, qui est les agressions à caractère sexuel chez les femmes. Donc, premièrement, le Calax, c'est quoi? Donc, le Calax, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Le Calax du Saguenay existe sur le territoire ici depuis 41 ans, puis on travaille à enrayer la violence sexuelle sur différents volets d'intervention. Donc, on va faire de l'intervention individuelle, de l'intervention de groupe, auprès des femmes et des adolescentes de 14 ans et plus. Nos services vont être gratuits et confidentiels. Puis, on a aussi un volet de prévention et de sensibilisation dans la communauté. Donc, on a un programme de prévention dans les écoles secondaires qui s'appelle le programme Feu vert, où on va rencontrer les élèves de différents niveaux. On va faire de la sensibilisation auprès de différents acteurs dans la communauté. Puis, on a un volet également de lutte sociale dans lequel s'inscrit notre action qu'on vient vous présenter aujourd'hui, dans le but de changer les normes sociales, de changer les politiques en vigueur pour améliorer les services pour les victimes de violences sexuelles. Et là, on veut communiquer tout ça à travers une soirée de performances artistiques. Tout à fait. En fait, ça s'appelle la journée d'action contre les violences à caractère sexuel faite aux femmes. Et puis, cette journée-là, ce qu'il faut savoir un peu l'historique, c'est que c'est depuis 1978 que ça existe. Ça a débuté à Vancouver. Donc, ça s'appelait à ce moment-là, c'était une marche solidaire. Ça s'appelait La rue, la nuit, femmes sans peur. Donc, depuis ce temps, ça a bien évolué. En 1985, c'est devenu une journée d'action. Et depuis ce moment-là, on le fait dans différents organismes, en majorité dans les Calax, que Christine vient de nous parler. Et cette journée d'action-là se déroule au mois de septembre, dans la troisième semaine, dans le but vraiment de se rassembler et d'être solidaires à la cause, donc de faire la sensibilisation, comme l'a mentionné ma collègue tout à l'heure. Et cette année, nous, on s'est formé un comité qui regroupe différents membres. Donc, parmi les membres, il y a des membres qui sont… on est tous bénévoles, donc, à cette activité-là de performance. Et ce qu'on voulait cette année, c'était vraiment regrouper des personnes de différents horizons. On avait comme préoccupation d'aller entendre, comme disait tout à l'heure ma collègue, des personnes qui n'ont pas nécessairement toujours la parole, donc des personnes un peu plus marginalisées. Comme stratégie, on a regroupé… on est allé approcher différents organismes qui travaillent auprès de femmes de différentes communautés, différents groupes. On peut parler de femmes en situation de handicap, on peut parler de femmes autochtones, de femmes de différentes identités de genre. Donc, l'idée était vraiment de voir leurs vécus qui sont très spécifiques à leur réalité, qu'on entend un petit peu moins. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans notre comité, on a des membres qui proviennent de différents horizons. Donc, comme moi, je suis professeure à l'UQAR et je travaille beaucoup avec des femmes en situation de handicap. On a aussi des membres qui peuvent être au niveau de… dans différents rôles sociaux, autant des comptables que des gens qui s'impliquent dans différents organismes. Je pourrais en parler longtemps. Donc, l'idée, c'était vraiment de parler de la journée où là, on avait vraiment un caractère de sensibilisation. Puis d'en parler à travers les arts, donc ça va prendre la forme d'un événement, d'une soirée. C'est quoi les détails? Où est-ce qu'on peut aller voir ça? Est-ce qu'on peut participer? Oui, bien, on a une page Facebook, un événement Facebook dans lequel les gens peuvent aller voir les informations, dire qu'ils sont intéressés de participer. Puis également, s'inscrire, on a un formulaire à remplir si les gens veulent faire une performance. Puis le thème qui a été choisi par le comité de militantes est « Plus jamais silencieuse ». Parce qu'on voit justement que trop souvent, les personnes restent silencieuses par rapport au vécu qu'elles ont eu, qu'il y a plusieurs obstacles également à dévoiler une agression sexuelle, puis que certaines communautés, certaines personnes vont avoir des obstacles supplémentaires à dévoiler. Comme par exemple, une femme immigrante qui ne connaît pas les ressources de la région ou qui ne connaît pas bien la langue. Ça pourrait être un obstacle, par exemple. Une personne autochtone qui a un vécu en lien avec la colonisation, qui a déjà des craintes par rapport à certaines organisations, ça peut être un autre obstacle. Donc, il y a différents obstacles par rapport au vécu unique de chaque personne. Puis c'est important justement de prendre considération de ces obstacles-là pour essayer de les amoindrir. La journée voulait justement être accessible. Donc, l'art, c'est vraiment un médium qu'on trouvait accessible à toutes. Donc, il pourrait y avoir de la danse, du chant, des poèmes, des performances un peu plus théâtrales. Donc, il n'y a pas seulement la parole, mais par le dessin. Donc, il va y avoir toutes sortes de performances différentes durant la soirée. Ce qui est aussi une façon de montrer toute une diversité de vécu, également de différentes façons de communication. Alors, ça va être au cégep de Chicoutimi. Si j'ai bien compris, c'est le 19 septembre. Si on veut de l'information, il y avait les réseaux sociaux. Sinon, est-ce qu'il y a un numéro qu'on peut appeler ou un courriel? Oui, pour toute demande d'information par rapport à l'événement ou pour une demande de soutien ou d'information par rapport au service du Calac, c'est possible d'appeler au 418-545-6444. Génial, merci beaucoup. Merci. Génial, merci.